Et c'est tout un programme, mais l'amour n'est pas virtuel, oh mais qui m'a l'air ? Nous vous parlions tout à l'heure de Steve Jobs, le monsieur qui a inventé une marque à la pomme, des ordinateurs, des smartphones, toutes sortes de choses. Et bien il est maintenant au cinéma sur grand écran, c'est une biographie picture, comme ils disent là-bas aux Etats-Unis. Dans le rôle de Steve Jobs, Michael Fassbender, acteur qu'on connaît très bien, acteur allemand, nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle. Dans le rôle de la fidèle associée de Steve Jobs, Kate Winslet, nommée également à l'Oscar de la meilleure actrice. Si elle le remporte, ce sera son deuxième Oscar et elle vient de remporter pour son rôle le Golden Globes de la meilleure actrice. Qui est aux manettes ? Un oscarisé encore, le britannique Danny Boyle. C'est un film... Alors, Steve Jobs, il y a déjà eu un film qui est sorti il y a deux ans, souvenez-vous, avec le jeune et belle Ashton Kutcher dans le rôle du génie. On va l'appeler génie parce que c'est quand même un visionnaire. Ça n'avait pas très bien marché. Et là, ce film-là, qui est sorti en octobre dernier aux Etats-Unis, a été encensé par la critique, certes, mais n'a pas très bien marché non plus. C'est assez étonnant. Chez nous, ça sortira mercredi. Peut-être que c'est un peu trop un film pour les initiés, pour les geeks, comme on dit. Enfin, moi, je ne suis pas geek et j'ai beaucoup aimé ce film, déjà parce qu'il est admirablement joué et qu'on apprend plein de choses. C'est un film qui a eu du mal à voir le jour. Il a bien failli ne pas se faire parce que la femme de Steve Jobs, Lauren Powell Jobs, très puissante, ne voulait pas qu'il se fasse. Pourquoi ? Parce qu'on voit, certes, que Steve Jobs était quelqu'un de tout à fait... Talentueux. Talentueux, qui réfléchissait plus vite que tout le monde, on va dire. Mais que le film nous montre une facette très sombre de sa personnalité. Ça arrive avec tous les génies, vous allez me dire. On découvre que Steve Jobs était tyrannique, absolument maniaque et odieux avec certains de ses collaborateurs. Et on découvre aussi que ce n'était pas le meilleur des pères. Il a mis longtemps à reconnaître sa fille. Comment sa femme, elle savait tout ça ? Elle avait lu le scénario des autres, alors ? Sa femme, elle se doutait que s'il y avait un nouveau Steve Jobs qui sortait deux ans après, c'est qu'il allait être un petit peu moins soft que le premier. Surtout quand on a Danny Boyle, Magnette et Michael Fassbender. Ça devait être Leonardo DiCaprio, c'est Michael Fassbender, c'était deux bons choix de toutes les manières. Ce n'est pas un biopic classique. Ce n'est pas du début jusqu'à la mort de Steve Jobs en 2011. Le film se concentre sur 15 ans à travers trois lancements de produits phares de la marque à la grosse pomme. Le Macintosh, un autre produit au milieu et à la fin, c'est le fameux Zaymak avec ses couleurs flashy. Il faut expliquer que c'était trois rendez-vous très importants. Très importants. Il se mettait en scène tel une rock star. C'est vrai, on le voyait très décontracté avec sa petite chemise blanche, ses baskets et son jean. Tout était étudié. Tout à l'heure, Patrice Romden parlait de Bob Dylan. Il y avait des musiques dans tous les sens. Pourquoi Bob Dylan ? Parce qu'il adorait Bob Dylan, tout simplement. Et alors, une pression absolument considérable, avec des menaces même sur certains séquels importants. Si la présentation plante, si ça, ça ne marche pas, je cite ton nom devant tout le monde. Sous-entendu, ta carrière est foutue, t'es grillée. Donc écoutez, ça sort demain. C'est du grand cinéma. Je vous propose une bande-annonce avant de le découvrir en salle. Sous-entendu, c'est parti. Vous êtes le seul qui voit le monde le même que je fais. Non, personne ne voit le monde le même que vous faites. Sous-entendu, c'est parti. 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 Vous avez vu l'ambiance, même la musique. Donc on a tous les ingrédients pour faire un bon film. Une histoire vraie totalement captivante. Un réalisateur oscarisé et des acteurs hyper talentueux. Mention spéciale aussi à Kate Winslet. Elle n'a pas remporté le Golden Globe. Pour rien. Donc c'est vraiment un portrait intime. Et assez torturé, je dois dire, de l'homme de génie. C'est un film qui, voilà, je vous dis encore, même si vous n'êtes pas geek, vous sortez de là. Vous êtes porté parce que vous avez assisté à quand même une aventure extraordinaire. Et votre voisin qui ausculte la publicité déjà depuis pas mal d'années se souvient de ces grandes messes de Steve Jobs. Quand il présentait un produit. Du film, le seul film qui est passé en 1984 au Super Bowl. Dans lequel il y avait une lanceuse de marteau. Qui m'a envoyé un marteau dans un écran en disant, je vais vous dire pourquoi 1984 ne sera pas comme le 1984 de George Orwell. Ce film, il n'est passé qu'une seule fois au Super Bowl. Une seule fois. Et tout le monde aujourd'hui, dans toutes les écoles de publicité du monde, le cite encore comme l'exemple. Et c'est lui qui l'avait concocté. Et c'est lui qui l'avait concocté. Il y avait des skinheads. Alors ils en parlent dans le film. Il paraît qu'il y avait des figurants qui étaient des skinheads. Alors ça c'est ce qu'on découvre dans le film. Voilà. D'accord. Alors on poursuit à propos... Ah oui, la vraie femme et la vraie fille de Steve Jobs. Elles ont quel âge maintenant ? Alors ça c'est ça. Alors ça c'est Lorraine, la femme actuelle. Ça c'est sa femme ou sa fille ? Lorraine, je ne sais pas, on va nous dire. Est-ce que c'est Lisa ou Lorraine ? Femme, femme. Ça c'est sa femme, d'accord. Et Lisa c'est la petite qui doit plus être petite maintenant. Voilà, qui doit maintenant avoir, je ne sais pas, 35 ans. Ah oui, peut-être même pas, regardez, elle est toute jeune. Ah, 37 ans, elle ne fait plus jeune. Ok, merci beaucoup. On poursuit à propos des publicités.